Parfum d'Asie dans cette serre avec ce matin la récolte du fruit du dragon, le pitaya, un fruit qui pousse habituellement en Asie ou en Amérique du Sud. Mais en 2020 ce maraîcher, spécialisé dans le melon et le basilic, essaie d'en planter. Je pense qu'avant les hivers étaient trop froids pour le pitaya. Alors il accepte des températures négatives mais juste de quelques heures on va dire. Mais il y a 20 ans on avait des nuits entières à moins quatre, moins cinq, voire même des semaines. Quantité de fruits, eau nécessaire pour l'arrosage. Chaque mois cette technicienne agricole observe le comportement de cette plante. Une expérimentation qui pourrait permettre de diversifier les récoltes face aux dérèglements climatiques. En 2022 dans le Var il y a eu une forte sécheresse. Il y a beaucoup de maraîchers par exemple qui ont dû arrêter de cultiver et qui ont cherché des nouvelles cultures. Et donc l'idée c'est de se poser la question quelles cultures on va pouvoir planter demain et qui seront résistantes face aux changements climatiques. Une plantation qui fait le bonheur de cette restauratrice. Elle n'utilise que des produits locaux. alors pouvoir mettre une touche exotique à quelques kilomètres de ses cuisines est une aubaine. J'ai mes préférées. C'est super frais. C'est un légume d'été qu'on a en hiver. Ce qui est bien dans la pitaya c'est la texture et la fraîcheur en plein hiver. Alors que là normalement on n'est censé qu'avoir des pommes et des poires localement. Il y a plein de choses à faire avec ce produit. Il y a plein d'associations à faire si on réfléchit bien et qu'on essaye d'être créatif mais c'est vraiment une valeur ajoutée dans un plat moi ça je trouve. Dans cette serre où 65 pitaya ont été plantés, la récolte va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !